On est dans les paraboles de Jésus, on est à la 27e parabole, ça veut dire qu'on a déjà fait 26 paraboles. La plupart des paraboles, on a des notes et vous pouvez retrouver les notes des paraboles que vous avez loupées sur les sites. Chantal aussi peut vous renseigner par rapport à ça. En ce moment, les dimanches, la semaine dernière, je vous ai parlé de match 13 et puis dimanche prochain, sauf si il y a eu une redirection de la part du Seigneur, mais je vais apporter la deuxième partie de match 13 où on a les mystères du royaume de Dieu. Mais cette parabole que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est une parabole à laquelle j'ai fait allusion la semaine dernière. Et c'est Marc, chapitre 4, on va prendre la version de Marc, pas de Matthieu. Marc, chapitre 4, il est versé 30 à 32. C'est la parabole du grain de Seinevé. Et j'aimerais aller en plus de profondeur avec cette idée du grain de Seinevé. Alors, le grain de Seinevé, ça veut dire que c'est une graine, une graine comme la moutarde. Et on va lire l'histoire et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Alors, Marc, chapitre 4, les versets 30 à 32. Alors, il dit encore, par Jésus, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Donc, c'est le royaume de Dieu qui va être révélé ici. Il est semblable à un grain de Seinevé, ou un grain de moutarde, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'elle a été semée, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Il y a plusieurs paraboles qui parlent de semer et moissonner. Et ce qui est différent par rapport à celle-ci, c'est qu'on n'a pas de personnage. C'est qu'une image. Il n'y a pas de celui qui sème, celui qui moissonne. Ici, c'est la grande vedette de l'histoire. C'est une petite graine. Et c'est ce qui va se passer. Et si on veut comprendre le royaume de Dieu, eh bien, il faut comprendre ce qui va se passer à cette petite graine qui porte en elle Dieu. Dieu est dans la graine. Et lorsque elle va pousser, eh bien, cette petite graine va devenir un grand arbre, avec des grandes branches. Et alors, la chose qu'il faut comprendre d'abord de cette histoire, c'est que Dieu commence toujours avec ce qu'il peut dire. Il aurait pu faire les choses différemment. Mais il a choisi que pour qu'une vie puisse exister sur la terre, que ça commence avec un bébé. Il a choisi ça. Ça aurait pu être différent. Mais il commence la vie avec un bébé. Et ça, c'est quelque chose qui semble si fragile, si faible, si insignifiant, mais c'est ce qui va se passer, ce que Dieu fait, c'est que ce qui est tellement petit, fragile, eh bien, devient quelque chose d'imposant. Et alors, la leçon qu'on avait tirée la semaine dernière à l'héritage, c'était, avec Dieu, ce qui est grand se cache dans ce qui est petit. C'est une grande leçon. Avec Dieu, ce qui est grand se cache dans ce qui est petit. Alors, vous prenez un enfant, un bébé qui vient de naître, est-ce que vous pouvez imaginer ce que cet enfant va devenir ? C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'il est petit, il est insignifiant, il est fragile, il est dépendant. On ne peut pas imaginer les talents qui se cachent dans cet enfant, le potentiel qui se cache dans cet enfant, ce que cet enfant, cet enfant, si les conditions sont bonnes, pourraient devenir, on ne peut pas imaginer. Et pourtant, la maman des grands hommes et des grandes femmes de ce monde, quand ils les ont mis au monde, ils étaient simplement un bébé dans les bras. Comme tous les bébés. Sans la moindre idée que ce que général de Gaulle, eh bien, c'est un petit bébé dans les bras. Sa mère n'a pas dit « Cet enfant va devenir une des grandes figures de cette nation. » C'est un bébé qui s'en repense à mourir. Alors, il faut changer les couches. On ne peut pas imaginer. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Les gens les plus talentueux, les grands musiciens de ce monde, quand ils sont nés, ils sont juste nés bébés. Et on ne peut pas imaginer le talent qui se cache dans ça. Mais Dieu place dans la graine. Ce que cette graine va devenir. Alors, pour sauver l'humanité, Dieu, eh bien, il est fidèle à lui-même. Il va commencer avec quoi ? Il va commencer avec une petite graine, un bébé, dans un lieu complètement... Donc, une importance. BDM, un trou, petit bâclin, dans une étable, avec une jeune femme de village, avec un monsieur qui était un charpentier, ce n'était pas quelqu'un d'important. Et Dieu a choisi ce contexte-là pour que cette graine puisse pousser et devenir la plus grande des plantes. que du bébé que Dieu a planté au milieu de cette humanité, eh bien, ce bébé est devenu seigneur des seigneurs, roi des rois. Jusqu'au point où Philippiens, dans 2, chapitre 2, verset 9 à 11, il dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que toute langue qu'on fait que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Je suis lancé maintenant, j'ai oublié de vous demander ce que vous avez dit. Il y a des choses qui arrivent dans ma tête en pleine prédication, vous voyez. Bon, ça y est, déjà j'ai commencé, alors je suis content de la même chose. Mais il faut me rappeler, il faut me rappeler, il faut me rappeler. Oh, oh, ben ça, j'ai mis quelque chose, j'aimerais dire. Bon. Mais ça ne commence pas avec Jésus, ce principe. Parce que dans l'Ancien Testament, eh bien, on voit Dieu qui prend ce qui est petit et qui va remporter des grandes victoires. Des grandes victoires. Je pense à qui ? Je pense à Joseph. Je pense à Joseph qui est vendu en esclave, il arrive comme un esclave en Égypte, il est injustement condamné, soi-disant, pour avoir fait l'approche vis-à-vis de la femme où il y a l'histoire de Joseph et il se retrouve en prison, dans un donjon. C'est que si Dieu a pris Joseph, il avait des projets pour Joseph. Il a pris cette graine, cette personne insignifiante et il l'a plantée dans un donjon, une prison, pendant des années. Pendant des années. Et pendant des années, eh bien, Dieu était toujours avec lui. Il avait toujours ses révélations. Le projet de Dieu pour lui existait toujours. Sauf que, comme une graine qui était plantée, on ne voit pas du tout l'activité. Parce que l'activité se fait comme ça d'abord et après se fait comme ça. Et Joseph, c'était ça. C'était l'activité qui se faisait dans le donjon. Et quelque part, eh bien, tout, 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 c'est, sa confiance de jeunesse, tout ce côté, vous allez voir comment Dieu va se servir de moi. Il a dit ça à ses frères. Oui, Dieu va donner un rêve. Vous allez voir, vous allez tous vous couper devant moi. C'est le bon donjon, non ? Non, non, ça ne vous plaît pas. Et maintenant, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Maintenant, il arrive simplement en disant, eh bien, le dépôt de Dieu est toujours en place. Le dépôt de Dieu. Je suis dans ma prison, je suis oublié, j'aide les gens, il ne me remercie même pas, il m'oublie. Et, et Dieu dit, OK, c'est bon maintenant. Et du jour au lendemain, il est propulsé à la deuxième position de la nation, à côté du pharaon. ce que Dieu peut faire. Il y a tellement d'exemples comme ça. Israël, qui est devenu une nation redoutable, elle a commencé avec une seule famille autour de Joseph. Une seule famille. Et qui après est devenu des millions quand ils sont sortis d'Égypte. quand Gédéon a remporté la victoire contre Marion, Dieu a progressivement réduit le nombre de personnes avec qui il allait remporter la victoire. Ils ont commencé avec des milliers, ils sont arrivés à 300. 300. Et avec les 300, il a remporté la victoire. David, l'histoire de David, comment Samuel laouin, elle est belle. Parce qu'il y avait huit fils d'Isaïe, du beau, du bel homme. Et voilà qu'il prend le premier, c'est pas lui, Dieu dit c'est pas lui. Il prend le deuxième, d'autres, grand, fort, Dieu dit c'est pas lui. Il prend un autre, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Ils arrivent au septième et Dieu dit c'est pas lui et il n'y en a plus. Alors Samuel, il ne comprend plus. Il dit mais j'ai vu tous les fils et chaque fois Dieu dit c'est pas lui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre fils quelque part qui se cache ? Ils ont dit ah oui, ce petit dernier, il est avec les brebis dans le champ. Non, ça ne peut pas être lui, ça ne peut pas être lui. Il dit Amène-le-moi. Et ils ont amené David, le petit dernier, celui qui a été oublié avec les moutons. Et quand il a vu David, j'en ai. Et de ce commencement tellement insignifiant, David est devenu le roi d'Israël puissant qui dominait sur ses ennemis. notre Dieu commence petit. Il aime comment c'est petit. Est-ce que vous aimez comment c'est petit ? Nous, on aime la réussite instantanée. Ah ça, c'est ça. C'est comme si on rajoute de l'eau et tous les coups, on a la réussite. avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que Dieu nous exhorte dans Zacharie 4, les versets 8 à 10, je le dis comme ça en passant, mais il dit ne maîtrisez pas le jour des faibles commencements. Ne maîtrisez pas. parce que Dieu travaille avec la faiblesse au commencement. Et ça, quand je commence ça, je me souviens de comment nous avons commencé notre travail en France. On venait d'arriver à l'Australie. Pendant plus de 18 mois, on avait circulé dans des églises évangéliques à travers la France. J'ai vu l'état d'esprit, la mentalité de ce qui existait, les responsables, je disais ça, c'est pas nous ça. Ça, c'est pas nous. Et alors, on avait la conviction qu'il fallait recommencer à zéro. L'église n'était vraiment pas très grande pour démarrer. Moi, j'étais le pasteur, Denise était la convocation. On était deux. Moi, j'étais pasteur, Denise était l'église. Et donc, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais on était ridicules. on était deux petits Australiens à Paris, avec un appel de Dieu, personne n'a avec nous. On a dit, comment on va commencer ? Paris. Et alors, on avait rencontré des gens lors d'une mission et ils habitaient dans le sud de Paris. Ils ont dit, venez chez nous en le temps de trouver quelque chose. Et puis, on a dit merci, merci. Et j'avais encore une obligation de descendre dans le midi pour prêcher dans une convention jeune. Et donc, j'ai laissé Denise qui avait commencé les cours d'anglais. Et moi, je suis descendu. Et quand je suis revenu, Denise m'a dit, écoute, Vincent, il a eu un coup de fil. Il a eu un coup de fil. J'ai dit, oui, il faudrait que tu appelles cette dame. Il a dit, ok. Donc, j'appelle la dame et la dame, elle me dit, vous êtes pasteur ? J'ai dit, oui, je suis pasteur. Elle m'a dit, vous êtes dans la région d'Evry, dans le sud de Paris ? J'ai dit, oui, oui, oui. Et vous pensez commencer une église dans le sud de Paris ? J'ai dit, oui. Elle a dit, gloire à Dieu, elle a crié au téléphone et elle a dit, ça fait, des années que je prie qu'un pasteur vienne dans cette région pour commencer une église. J'ai dit, il faudrait peut-être qu'on se rencontre. Et donc, la semaine qui a suivi, je me suis retrouvé avec Denise dans une banlieue difficile, Grigny. Et la dame, elle avait rassemblé quelques-unes de ses amis. Et puis, il y avait cinq dames, cinq dames, dont deux veuves et une dame dont le mari était incovertie. et on s'est trouvé comme ça, à sept. Et on a dit, ben voilà, moi je vous propose de commencer. C'était en plein mois de juillet, donc c'était Paris-Ovide, mois de juillet, oui. et on a dit, mais on va commencer notre étude biblique chez vous. C'est cette dame les mardis soir. Eh bien, le mois de juillet, mois d'août, on est monté à 10. Et puis, quand on est arrivé à 10, c'était le mois de septembre, on a dit, maintenant, on va prendre une salle à l'hôtel et on va lancer un culte. Et on a lancé le culte, et le premier culte, on était 50. Et c'était pareil. Mais de là, de ce coup de fil, de ces petites dames, qui n'étaient pas forcément les plus faciles, parce qu'il y en a qui insistaient à mettre le voile, et ça, moi je ne suis vraiment pas voile, ni pour les musulmans, ni pour les écartiens, mais de là, est partie l'église d'Evry, qui est devenue l'église mère d'une trentaine de l'église, autour de la France, qui aujourd'hui est un mouvement qui est membre de la fédération protestante. Et de là, on est allé, on est venu à la réunion, et qu'est-ce qu'on a fait ? On était 50% de plus, parce qu'il y avait Chantal qui était avec nous, et c'était déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait avec des petits moyens qu'on avait, avec des prospéduces en lutte. Dieu aime ça. Et puis après, après quelques années difficiles pour essayer de trouver une base solide, et bien, depuis maintenant, un an et demi, et bien, nous avons une base solide. Depuis deux ans maintenant, la carte d'église qui s'exprime est plus meilleure que je vous en ai parlé. Mais tout ça, c'est parti d'une graine de Sainte-Ville, où Dieu s'investit dans la graine, mais les conditions doivent être réunies pour que la vie qui est dans la graine puisse sortir et qu'on voit l'œuvre de Dieu se faire. Alors, c'est pour ça qu'on n'a jamais, nous, on a toujours travaillé avec ce qui est petit, je l'ai dit dimanche dernier, et ça ne le gêne pas du tout parce que l'important, c'est de savoir que Dieu est dans la graine, Dieu est dans la graine. Alors, c'est pas la taille de la graine qui compte, c'est la taille de Dieu dans la graine qui compte. Et donc, il y a une deuxième référence aux graines de Sainte-Ville. Et j'aimerais qu'on le lise dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, parce qu'on n'est plus dans la parabole là, mais l'image, elle est réutilisée dans un autre contexte. Et alors, c'est Matthieu 17, verset 20, je vous le dis en vérité. Waouh, Jennifer, bravo, on a fait l'effort. Donc, Jennifer, ça me gêne que tu sois là, un peu, et voyons les autres. Viens un peu, tout ça. Là aussi. Alors, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de Sainte-Ville, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors maintenant, il va utiliser la phrase, pas pour parler juste du royaume de Dieu, mais il va parler de la graine de Sainte-Ville pour parler de la foi. Il a parlé de la foi qui n'est pas plus grande qu'un grain de Sainte-Ville. Les gens, ils pensent qu'il va y avoir une grande foi. Est-ce que votre foi est grande? une grande foi. Une grande foi. Ah oui. À sauver le royaume de Sainte-Ville. Écoute, moi je dirais, j'ai une petite foi dans un grand Dieu. Mais cette petite foi, par rapport à tout ce que Dieu voudrait, ma petite foi, et bien si j'arrive à la semée, et bien il y a des montagnes qui vont bouger. Vous voyez ça? Et Jésus a repris cette même idée pour dire, c'est pas une question de grande foi, de petite foi. On a, c'est pas la taille de la graine qui compte. C'est Dieu dans la graine. Et ici, c'est la même chose, c'est pas la taille de notre foi, mais ce que nous faisons avec la foi que nous avons. Est-ce que ça rassure quelqu'un ici qui ne doit pas être un grand gérant de la foi? Tu n'as pas besoin d'être un gérant de la foi pour que Dieu se sers de toi. Ce n'est pas la taille de la foi, c'est ce que tu fais avec la foi que tu as. Vous voyez? Et donc, c'est semer la foi dans les circonstances de ta vie. Que ta foi ne reste pas dans un sachet parce que les graines, ça vient en sachet, non? Tu peux t'acheter des graines et les laisser dans un sachet et au bout, tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais quand tu prends cette graine et tu la mets là où elle doit être, quand tu prends la foi et tu la mets là où elle doit être, les circonstances de ta vie, eh bien, tous les coups, les conditions sont réunies pour que cette semence, il y a l'éclosion et puis après, là, il y a Dieu qui éclate dans ta situation. Ah oui! C'est avec la foi que tu as et tu oses les mettre dans tes circonstances, parler avec la montagne et les montagnes commencent à bouger. Ah, le plus bel exemple de ça, c'est David et Goliath. Vous connaissez la liste à David et Goliath. Ah, ça c'est extraordinaire. C'est le petit David, il n'a pas beaucoup grandi depuis Samuel et puis, et voilà que Goliath, il arrive, le gérant qui menace les armées d'Israël et qui se moque d'eux et puis, il demande qu'Israël envoie quelqu'un pour se battre avec lui et alors, tout le monde tremble, le roi tremble, il y a celui qui tremble, tout le monde tremble et David, il a la foi. Il a la foi. C'est tout ce qu'il a. Il n'a pas la taille, il n'a pas l'armure, mais c'est tout ce qu'il a, c'est la foi. Mais il avait besoin de quelque chose pour propulser cette foi vers ce géant pour le déplacer. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a la colise. Il est parti. Il a la tenise. Toi, tu renseilles aux enfants. Suleban, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est le premier pas, il est parti. Oui, et où est-ce qu'il est allé ? Chercher des cailloux. Chercher des cailloux. Cinq cailloux lisses. Cinq cailloux au cas où les quatre premiers coups, les quatre premiers coups, ils ne touchaient pas. Ça, j'ai trouvé ça délicat. Il ne prend pas un en disant « C'est celle-là que tu vas te déguider là. » Non, il dit « J'en prends cinq au cas où. » Et puis, eh bien, il arrive et devant Goliath, la montagne. Il a ses cailloux dans sa poche. S'il avait laissé les cailloux dans sa poche, qu'est-ce qui serait passé ? Garry, et tous les autres aussi avec lui. Le problème, c'est que le caillou allait être le moyen par lequel Dieu allait faire une grande victoire, un grand miracle, incroyable, inimaginable, mais ce même caillou qui allait être l'instrument du miracle dans sa poche, eh bien, ne pouvait rien faire. C'est lorsqu'il a pris le caillou, il l'a mis dans sa fronde et il l'a propulsé vers ses circonstances. Et à partir de ce moment-là, maintenant, c'était Dieu. Maintenant, c'était Dieu. Et puis, il y avait juste une petite ouverture dans son casque et Dieu était là pour être sûr qu'il ne nous paie pas. Et là, et ça a pénétré sa tête et ça l'a tué. Il est tombé, terrassé. David a couru il a pris son épée très lourde et il lui a enlevé la tête. Mais là, la pierre, la pierre dans la poche n'aurait rien fait. C'est seulement qu'il a pris ce qu'il avait et avec la foi qu'il avait, il l'a propulsé vers ses conditions. Il y a deux, dans cette parabole, il y a deux conditions si tu veux que la graine devienne un grand arbre. Il y a deux conditions à respecter. La première, c'est de semer dans le champ. Il faut semer dans le champ. Je viens de vous dire que le caillou dans la poche n'aurait rien produit. la graine dans le sachet ne produit rien. Cette graine, elle est faite pour le champ et Jésus nous dit que le champ c'est le monde. Reviens l'image du royaume de Dieu. Reviens cette parabole. Le message du royaume de Dieu, s'il n'est pas semé dans le monde, si les chrétiens refusent d'aller au contact du monde des païens, il n'y aurait aucun progrès spirituel. J'en suis tellement conscient de ça pour notre île aujourd'hui. Savez-vous que les églises évangéliques stagnent à l'île de la rime ? Ce n'est pas moi qui le lis. Ils stagnent. Ça veut dire que les groupes qui étaient 30, ils sont toujours 30, les groupes qui étaient 50, ils sont peut-être 45 maintenant, il n'y a pas une progression et même une grande église, ça fait 50, qu'elle est une grande église et que ça n'a pas bougé au niveau du nombre. Mais pourquoi ça ? Eh bien, parce que quelque part, il n'y a pas une notion que notre message est semé dans le champ du monde. Quelque part, on gère les chrétiens et certains le font mieux que d'autres, mais on est dans une logique d'église, on sert les chrétiens. On n'est pas du tout dans une logique d'église, nous sommes, nous avons une graine de s'élever qui a besoin d'être semée dans ce champ qui est le monde et que si on le fait, eh bien, ça libère l'oeuvre de Dieu. Moi, je peux vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, avec moi, je ne vais pas vous laisser tranquille sur ça. je ne vais pas vous laisser. Moi, je ne veux pas se faire. Amen, amen, c'est pas supportable pour moi de voir ton année investie pour, à la fin, finalement, la graine, ça reste toujours la graine. On a passé à côté de quelque chose ici comme ça. C'est vrai que, pendant trois ans, on n'a pas taillé avec les gens, on s'arrachait les cheveux. Parfois. Mais maintenant, maintenant, on a traversé ça. On a traversé ça. On a traversé ça. Parfois, encore des gens, je m'arrachait, j'en ai encore quelques-uns, mais je tiens à les garder. Mais maintenant, est-ce que je sentais que ça commence à... Que le sentais. Ça commence à... Ça commence à bouger. Quand j'ai vu, dimanche, veille du 15 août, où tout le monde, beaucoup en métropole et tout ça, on a fait le plus beau score au niveau de l'auditoire de la vie de l'Église. Et pourquoi ? Parce que la graine est en train de... Tout ça, la graine est en train de... Et c'est important pour nous de continuer à s'assurer que la terre qui va agir sur la graine. C'est la terre qui agit sur la graine. On a besoin de la terre. On a besoin de ce monde parce que c'est ce monde qui va tirer le meilleur de Dieu qui est en nous. Est-ce que vous suivez ? C'est pour ça que les soirées gospel, conférences sont tellement importantes. C'est pour ça que Chantal, avec le travail qu'elle fait avec ses photos et puis les sites on est là en train de chercher les gens. C'est pour ça que les films qui arrivent on donne suite quand quelqu'un nous envoie un message on répond. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas d'où ça va venir. Mais il y a un foissonnement. C'est pour ça que le travail de Lily dans les contacts avec ses séminaires et puis elle va chercher les mots dans l'extérieur. Pourquoi ? Parce que c'est quand cette graine est en contact de la terre qui est le monde et c'est là que le royaume de Dieu pousse et grandit. Ce n'est pas quand les chrétiens se retrouvent entre eux pour se faire du bien. Le bien-être chrétien quoi. On est une équipe ensemble et puis quand on voit Dieu commencer à agir vous êtes contents ? Quand vous voyez Dieu commencer à agir moi je suis content. Moi je suis content. Pourquoi ? Parce que on sait que Dieu est dans la graine et quand on voit ça, ça commence à pousser. Enfin ça devient passionnant. Cette graine appelle le champ « Jean, j'ai besoin de toi ». La graine de ses médecins « Jean, où es-tu ? J'ai besoin de toi ». Et si nous sommes les seuls qui peuvent répondre à ça. C'est comme une chaise là. Une chaise me parle. Une chaise me parle. Regardez. Regardez cette chaise là. C'est magnifique. Regardez. Elle a quelle forme ? Elle a quelle forme ? Vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Elle a la forme d'un derrière. C'est vrai. Elle a une forme. Celui qui a créé cette chaise a créé cette chaise pour un derrière. Ah oui ça. Cette chaise appelle à un derrière. t'es où ? T'es où ? T'es où ? Moi j'ai une relation difficile avec les chaises vides. Parce qu'elle me parle. Elle me parle les chaises vides. C'est toi le masque de l'échil ? Ben je dis ben oui. Et tu m'as acheté pourquoi ? Ben je t'ai acheté je ne sais pas pour qu'il y ait quelqu'un de sûr. Et ben il est où mon derrière ? Même la bouche même la bouche elle est ouverte. C'est ce qui fait pour ça et puis ça veut dire que les chaises vides me parlent. Calmez-vous. Calmez-vous. On y va. On y va. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura plus très longtemps à attendre. Je vous comprends. Je vous comprends. Vous êtes faits pour ça et puis on... Et quand je vois dans des églises où les chaises sont empilées au fond c'est terrible ça. C'est terrible. Parce qu'au moins on est là en train de dire peut-être quelqu'un viendra et puis s'assoit dessus. Tandis qu'au fond empilé ça veut dire qu'on n'a aucune attente. Ah oui oui oui. C'est terrible. C'est la pelle. Où est la terre ? Que le royaume de Dieu va sortir. Alléluia. Et c'est pour ça que nous lançons des invitations. C'est pour ça que nous faisons tous les moyens qui sont à notre disposition. Parce que c'est en être au contact du monde au contact de la terre que le royaume de Dieu devient la plus grande église. La deuxième chose. Pour que la graine devienne de l'arbre c'est empêcher les oiseaux du ciel de les manger. Parce que là vous avez vu qu'à la fin de la parabole qu'on avait lu dans Marc chapitre 4 qu'une fois que c'est devenu un grand arbre les oiseaux sont au contact ils arrivent ils établissent leur nid et puis ça c'est leur monde c'est leur univers à eux. Sauf que si on ne les empêche pas ils vont manger la graine avant qu'elle ait même la possibilité de leur donner un arbre. Une fois que l'arbre va pousser pas de problème les oiseaux ne sont plus une menace mais quand on se tarde de la graine et bien les oiseaux sont vraiment une menace et c'est pour ça qu'on met des éventails dans les champs. pour quelque part faire peur aux oiseaux pour que les oiseaux ne mangent pas la graine parce que la graine produit l'arbre et l'arbre produit la graine mais le grand danger c'est les oiseaux qui viennent et qui vont manger la graine avant qu'elle puisse grandir et devenir un arbre. Dans d'autres paraboles Jésus a expliqué que les oiseaux du ciel ce sont les mauvais esprits les agents du diable alors les agents du diable c'est soit les mauvais esprits ou les personnes malintentionnées parce qu'il y a des êtres humains aussi qui sont des agents du diable il n'y a pas que les démons et donc ici il y a il y a il y a il y a une notion de protéger la graine de sainte V qui est là pour que et la foi et le message de l'évangile puisse entrer dans la terre et commence à pousser protéger les oiseaux c'est pour ça que des arbres fruitiers on met des filets au dessus il faut impérativement préserver le fruit des oiseaux et quand ils sont les premières cibles les deux choses qui sont les premières cibles du diable c'est la foi qui déplace les montagnes et le royaume de Dieu qui va s'étendre comme le plus grand des arbres et aujourd'hui le diable je le dis ouvertement que eh bien lui comme Hérode a essayé de tuer Christ qui se cachait au milieu des innocents il fallait le tuer quand il était au stade de la graine eh bien Dieu veut que nous dans notre vie nous protégeons la graine par rapport au mauvais esprit par rapport aux personnes mal intentionnées je pense à à Joseph il a protégé Dieu il a pris la fuite jusqu'en Egypte avec le bébé avec la graine parce qu'il y avait Hérode qui le menaçait et si Joseph avait besoin de Jésus Jésus avait besoin le plan de Dieu avait besoin de Joseph il fallait que que sa vie soit une protection pour le plan de Dieu pour la graine qui était semée dans l'humanité aujourd'hui on est confronté à un ennemi ce qui s'est passé ce qui s'est passé dimanche soir c'est un soir c'était pas une surprise c'était pas très agréable mais c'est pas étonnant qu'au début c'est pas étonnant que quand on fait nos premiers pas que tout d'un coup il y a des choses comme ça qui arrivent et puis même c'était qui Lily tu m'avais dit qu'il y avait autre chose qui s'était passé ils s'entendent très très bien pour les places des parkings et tout ça et puis tous les goûts tout a tourné au vignèque ce week-end mais pourquoi ça ? parce qu'il y a les oiseaux du ciel qui viennent et puis qui vont nous tracasser qui vont nous embêter mais ça c'est pas un problème ça ça c'est pas un problème ça ça fait partie de préserver la graine c'est de mettre les épouvantages mettre les épouvantages mettre les filets qu'il faut faire le nécessaire pour empêcher l'ennemi au diable lui-même par le moyen des mauvais esprits ou par le moyen de personnes mal intentionnées pour préserver quand la graine est en train de pousser quand elle est en train et qu'il y a une protection là qui est nécessaire et c'est une protection que nous apportons à l'oeuvre de Dieu pour ça que le diable il ne veut pas détruire de toute façon tu vas mourir les gens je suis attaqué je suis attaqué qu'est-ce que t'as j'ai mal à la gorge c'est la foi parce que c'est la foi qui peut bouger les montagnes ils s'en fichent ils s'en fichent ta santé tes finances tes finances ils s'en fichent tes finances parce que c'est pas ça qui peut bouger les montagnes et ce qui peut bouger les montagnes c'est la foi le grain de s'élever ce qui peut changer ce monde c'est le message du royaume de Dieu c'est pour ça qu'il va attaquer ça c'est pour ça que les chrétiens aujourd'hui cherchent d'autres messages ça ne leur convient plus trop la notion de salut la notion de sortir des ténèbres et d'entrer dans la lumière c'est comment est-ce que je peux comment je peux avoir une vie de couple plus épanouie tu vas dans des librairies chrétiennes tu auras rayon sur rayon sur rayon sur comment avoir une vie booster ta vie de couple et puis évangéliser, gagner, gagner, la triste c'est tout petit rayon tout petit rayon et puis comment moi j'ai quelqu'un qui m'a invité à un séminaire pour que les chrétiens puissent être plus efficaces dans le business et puis que Dieu puisse bénir leur business très bien vous voulez l'adresse moi je n'y vais pas moi je n'y vais pas c'est pas mon combat ça c'est pas mon combat et d'autres ils veulent monter des associations pour faire telle oeuvre humanitaire et moi je ne suis pas contre je ne suis pas contre mais ce n'est pas le message ce n'est pas le cœur du message l'ennemi va tout faire pour que le message lui-même soit corrompu parce que c'est ce message qui va faire en sorte que eh bien ça va devenir la plus grande des plantes cette foi cette foi cette foi qui est en nous cette foi qui est un bouclier cette foi qui peut faire tomber les murailles cette foi qui transforme des défaites en victoire cette foi qui transforme les épreuves en opportunités ce royaume qui a commencé sur cette terre il y a 2000 ans avec un bébé avec un grain de selvé et qui est devenu la plus grande des plantes mais on ne va pas se rendre compte de ça jusqu'au jour où on est au ciel alors là on comprend bien je crois que ça allait bien mais je ne m'attendais pas à ça je crois que ça allait grand mais je ne m'attendais pas à ça pourquoi ? parce que Dieu sans limite est-ce que tu veux voir Dieu agir ? tu as une pierre dans ton sac tu as une graine dans ton sac il faudra le planter tu as planté la graine il faudra sortir le caillou et la mettre dans la fronde si tu veux voir Dieu agir si tu veux voir le royaume de Dieu s'étendre tu fais la connaissance du pasteur Jules est-ce que quelqu'un connait le pasteur Jules c'est un connaissance il est venu dans notre assemblée il y a peut-être deux ans de ça pasteur Jules il est malgache c'était un monsieur qui a moins d'argent que peut-être un an en plus il n'est pas grand et quand on le voit on dit il n'est pas imposant quand il parle quand il parle avec lui il y a une bonne conversation mais tu n'as pas l'impression d'être dans la présence d'un orateur pasteur Jules c'était un homme au début sans éducation à Madagascar il était un gardien de bœufs il a grandi comme ça il pourrait essayer de gagner un peu d'argent pour sa famille très pauvre très humble et cette humilité il n'a jamais perdu vraiment à première vue il ne tape pas l'œil ce monsieur on m'a dit une fois je l'ai rencontré à Paris dans une pastorale et quelqu'un m'a dit tu vois ce petit monsieur là-bas et j'ai dit oui oui tu vois et bien il dit c'est lui qui a mis le feu à Madagascar tu vois c'est lui qui est l'homme de réveil de Madagascar dans les années 80-90 tu vois si si alors moi j'étais très intrigué alors j'ai fait connaissance avec lui on a commencé à parler et puis il m'a entendu prêcher une fois deux fois et il est venu voir et il est intéressant c'est que tu viens de faire Madagascar je t'écoute qu'est-ce que j'ai à faire là il y a des grandes églises là-bas ils s'est franchis ils font des baptêmes les gens qui se platinent mais qu'est-ce que je fais là-bas je suis arrivé là-bas avec lui et là j'ai commencé à voir de mes yeux le fouet de son travail Madagascar compte à peu près 22 millions d'habitants il est estimé qu'aujourd'hui présent dans les églises évangéliques 2 millions de personnes converties dans ces missions et dans les églises 22 millions 2 millions des milliers d'églises en tout pays et quand on remonte 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 comment ils ont commencé avec ce petit monsieur un petit monsieur qui était simplement un grain de sainte-veil qui n'avait rien à impressionner de l'apparence mais dans ce grain de sainte-veil il y avait Dieu et quand Dieu l'a pris il l'a semé dans son terrain et bien là toute cette vie de Dieu a commencé à s'exprimer et alors je n'ai jamais vu un exemple du grain de sainte-veil plus que lui j'ai un privilège de compter parmi mes amis et il va certainement revenir à la réunion donc il y a alors s'il vous plaît ce soir ne dis pas moi je suis rien je suis petit parce que si tu le dis et bien je vais dire ben t'es pas rien mais t'es petit t'es petit mais c'est ce qui est en toi qui compte c'est ce que tu as dans ta poche qui compte c'est la graine qui l'emporte à chier parce que si tu arrives à le planter là dans la terre et le défendre les oiseaux du ciel et bien tu vas encore nous étonner bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer et moi je crois honnêtement que Dieu t'a fait venir James pour entendre son message Amen et ça veut dire que c'est une petite salle et bien c'est Dieu dans la salle Dieu dans le groupe c'est Dieu c'est Dieu dans le corps comment on peut faire pour aller et bien on va s'aimer on va avoir la foi on va être humble on va respecter on va faire tout ce qui plaît au Saint-Esprit et bien quand quand tu es en esprit il trouve des gens qui font ce qui plaît à lui et bien où est-ce qu'il va où est-ce qu'il va où est-ce qu'il va allez Amen ah ben écoutez on va rêver ce soir on va rêver de ce que ce grain de cindler pourrait devenir le diable le diable il est inquiet il est inquiet au mois d'octobre je suis allé à Lyon pour parler au pasteur et je vais leur parler de l'état psychologique du diable il est très mal c'est un diable c'est un diable qui prend la fuite c'est un diable qui reconnait l'autorité et aujourd'hui on n'a pas à avoir peur de ça il peut y avoir des conflits il peut y avoir des chocs il peut y avoir des défis à relever mais ce qui est en nous et bien c'est la vie de Dieu c'est la vie de Dieu Amen pas prier